Bonsoir à tout le monde, donc bienvenue encore en ce mardi 27 avril 2021, comme quoi que les énergies bougent et bougent et bougent. J'espère que vous allez bien, je vous remercie de vos gentils commentaires, donc bisous à tout le monde. Je vais vous lire la phrase du soir, mon âme a son secret, ma vie a son mystère. Donc j'ai ressorti ces cartes qui sont sorties à plusieurs reprises, donc je vais vous lire les mots clés. En ce qui concerne la lame de arme, je vais vous lire les mots clés que j'ai lus à plusieurs reprises et qui sont sortis à plusieurs reprises. On parle de querelles, de disputes, de procès, de justice. On parle donc des autorités, des militaires. On parle de combat et j'ai envie de vous dire crime contre l'humanité. Et à côté, nous avons l'homme qui est sorti aussi à plusieurs reprises. Donc l'homme, et j'avais sorti aussi la carte des frères, les frères, je vais vous la sortir. Donc je l'ai ressorti. Elle est sortie aussi donc à plusieurs reprises, c'est vrai, j'avais oublié de la sortir. Je vais vous lire aussi donc les mots clés. Donc la carte frères, donc on voit une personne en face de l'autre. Donc ça veut dire beaucoup de choses, mais tout dépend comment on l'interprète. Alors les mots clés, on nous parle de partenaire, de personne sûre, de personne de confiance, etc. Donc partenaire, personne sûre et des personnes de confiance. Oui, c'est celle que je vous ai lue. Et puis donc la carte de l'homme ici. Donc c'est le masculin qui représente l'humanité. Donc, alors, j'ai appris dans les réseaux sociaux. On parle de tribunes des militaires, d'accord, à la retraite ou des réserves. On parle d'autres, etc., etc. Comment dire ? En ce qui concerne l'insécurité qu'il y a en France. Voilà, on parle de 30 généraux qui ont signé une lettre contre l'insécurité, etc., etc. On parle donc de ce général, je vais juste lire son prénom, Antoine, qui serait donc pour être candidat pour les présidentielles. Et il parle qu'il faut bouger parce qu'il risquerait donc d'avoir une guerre civile. Mais ça me parle aussi d'autre chose. Je crois que ça va faire boule de neige. Et on pense qu'il y aura un appel au soulèvement en France. Donc c'est du jamais vu. C'est vraiment une première. Voilà. Comment dire ? Donc j'avais parlé aussi de beaucoup de militaires, qu'on me soufflait aussi, la Russie, les USA. J'avais parlé aussi de la France. Je vous avais parlé aussi des non-corrompus, des corrompus, etc., etc., etc. Donc quelque part, ça pourrait me faire penser, comment dire, qu'il y aurait un lien aussi avec les tribunaux militaires. Donc vis-à-vis de la carte des frères, je vous avais parlé d'un homme, etc., etc. Donc il faut revenir en arrière, parce que j'ai tellement sorti de cartes. Et je voyais donc un groupe avec cette personne. Donc cet homme et aussi donc cette personne. Cet homme m'a parlé aussi d'autre chose, etc., etc. Donc quelque part, voilà, ça ressort maintenant. Donc oui, il y a bien 30 généraux qui ont signé une lettre contre l'insécurité, etc. Et on parle d'autre chose, mais bon, je ne vais pas tout vous dire. Donc vis-à-vis de ce général Antoine, voilà. Et apparemment, on aurait fait appel aux militaires, parce qu'il y a des choses qui ne vont pas. Donc comme je vous l'avais dit, l'armée me parlait. Je vous avais dit aussi l'armée en France, des corrompus et non corrompus. Il faut savoir aussi que Macron, plus ça va et plus il devient seul. Puisqu'il y a des députés qui reculent pour, soi-disant, cette nouvelle réélection, donc pour les présidentielles. Alors ensuite, donc en faisant des recherches, eh bien, je pense que vous avez peut-être dû voir cette vidéo. Personnellement, je ne l'ai vu qu'aujourd'hui. Il y a une annonce pour chercher des figurants, pour se faire injecter et prendre des photos pour les montrer. Voilà. Comme une personne dit, il ne se cache plus. Et on voit bien qu'il y a des annonces aussi, car il y a très peu de monde dans les endroits pour les injections, etc. Et dans le stade de France, voilà, on fait encore de la com'. Il y a de la com' par des docteurs, par ceci, par cela, etc., etc. On parlait de fraude électorale, donc vous savez où et avec qui. Donc, au USA, je vous avais dit qu'en France aussi, on apprendrait autre chose aussi dans d'autres pays. Eh bien, apparemment, d'après mes recherches, il y a vraiment des preuves pour fraude électorale en France. Donc, faites vos recherches aussi. Et cela va faire aussi effet domino. Comment dire ? Logiquement, ce n'est pas Macron qui aurait dû passer. C'est une femme blonde, je ne dirais pas son nom. Donc, comme il y a des personnes qui ne voulaient pas voter pour cette personne blonde, eh bien, on a voté aussi ça. Mais il y a eu fraude aussi électorale. Et tout ça, comme je vous ai dit, il y a très longtemps, ça va faire, comment dire, un effet domino. Donc, en ce qui concerne, ils ont peur vis-à-vis, là, je passe du coq à l'âne. En ce qui concerne, donc, tribunes des militaires, on dit qu'ils sont dangereux, etc. Voilà, on se demande s'il y a un appel au soulèvement en France, etc. Je ne sais pas si vous vous rappelez de ce que je vous ai dit. À mon avis, il va se passer quelque chose. Et je vous avais dit que je voyais aussi un remaniement. Un remaniement parce que je vous avais dit que je voyais pas mal de séparations de membres de l'État, etc., etc. qui sont sorties à plusieurs reprises dans des pays étrangers et notamment en France. Donc, voilà. Alors, au niveau des chiffres, on parle vraiment de supercherie. Voilà. Et comment dire, il y a des médecins. des bons médecins, des bons professeurs qui ont dit qu'il faudrait retirer, donc, du marché, ces quatre, un, Pfizer, AstraZeneca, Moderna, etc., etc. Parce que ce n'est pas bon du tout, du tout, du tout. En ce qui concerne, donc, aux USA là-bas, là-bas, il y a toujours, donc, le recontage des votes. Ça se fait toujours, bien sûr. On ne lâche pas l'affaire. Et puis, donc, on parlerait, il y aurait, comme je vous ai dit, la pyramide est en train, vraiment, de tomber, de tomber, de tomber. Et en ce qui concerne du général Flynn, il aurait pris la parole en disant, on continue à se battre, etc., 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 etc. Alors, il y a une abonnée qui m'a demandé en commentaire en ce qui concerne, donc, les ouvertures des terrasses, voilà. On parle de, comment dire, de terrasses éphémères payantes à Paris, redevances, etc. Oui, je pense que c'est ce qu'ils veulent mettre en place. Voilà, ils veulent nous presser, comme dit Citron, tout le monde, que ce soit les commerçants ou nous, les clients. Apparemment, je vous avais dit qu'il y aurait des ouvertures des terrasses de commerce, etc., enfin, de commerce. De terrasses et cafetiers, etc., je vous avais dit que ce serait peut-être parcimonie, un peu par-ci, un peu par-là, etc., etc. Donc, apparemment, d'après une de mes lumières, une de mes abonnés, on en a vaguement parlé. On parlerait aussi, donc, ce que j'ai vu, donc, sur les réseaux sociaux, d'assouplir aussi, donc, le port du masque à l'extérieur. En ce qui concerne, je pense, les personnes, comment dire, qui ont été injectées, ils pourront avoir, quelque part, un allègement du masque, mais, comment dire, avec certaines, encore, conditions. Il y a toujours ces conditions, ces conditions. Alors, en carrière sportive, je ne sais pas, cela m'a interpellé. On parle d'un homme, donc, je ne citerai pas son nom. On parle de sa carrière qui est arrêtée, donc, précipitée. Donc, comment dire, je ne sais pas comment on appelle ce que les gens, ils ont à la jambe, là, et qu'ils ont des béquilles. On leur met quelque chose à la jambe, qui va jusqu'au-dessus du genou. Apparemment, j'ai vu que c'était à la jambe droite, parce que je l'ai vue. Et je ne sais pas, il y a quelque chose qui me dit qu'il y a quelque chose de sous-jacent, là-dessus. Donc, voilà, une carrière sportive qui a été précipitamment. Peut-être que je me trompe, mais, quelque part, ça me parle. Donc, je ne sais pas ce que vous en pensez. Alors, on en parle davantage. En ce qui concerne, donc, les autotests pour les enfants, on parle vraiment des risques. On parle vraiment de risques. Ça a été dit, donc, sur une chaîne. Et, comment dire... On a passé aussi à un ancien président. Alors, je ne sais plus comment il s'appelle. Je crois que c'était en 2002 qu'il avait pris la parole. J'ai retenu des phrases qui étaient assez parlantes. La génération future, crime contre l'humanité. Donc, en ce qui concerne, donc, la question qu'une abonnée m'a demandé vis-à-vis de ces ouvertures des terrasses éphémères, qu'on appelle, donc, qui pourraient être payantes à Paris ou peut-être ailleurs. On parle de redevances, etc. Moi, je pense que c'est ce qu'ils veulent vraiment mettre en place. Voilà, ils veulent vraiment nous presser comme des citrons de tous les côtés et pour tout le monde aussi. Donc, voilà, c'est très court. Je vais revenir vers vous, donc, pour les messages de l'archange Michael, voir un petit peu ce qu'il a à nous dire. Et, logiquement, je vais revenir vers vous pour ce fameux tirage. Donc, j'avais dit avril. Bon, le mois d'avril, on est à la fin. Donc, je recule, je recule. Donc, j'en suis désolé. Parce que les énergies, voilà, quelque part, il faut aussi se mettre dans sa petite bulle, se protéger. Et, donc, je reviendrai vers vous, donc, j'espère demain pour faire parler, donc, tous les oracles et voir un petit peu ce que l'on a à nous dire. Donc, le mois d'avril, c'est mort. Donc, on va parler du mois de mai, juin. Mais, bon, je ne m'avance pas sur les mois parce que, comme je vous ai dit, parfois, il y a des cartes qui sortent. Comme, par exemple, voyez, je vous parlais de l'armée, de l'armée, de l'armée. Oui, je vous ai parlé de l'armée russe. Je vous ai parlé de l'armée, ce qui s'est passé aux USA, etc., etc. sur pas mal d'actes. Et j'ai parlé aussi de l'armée française, qui me parlait aussi. Je vous avais dit qu'il y en a qui étaient corrompues et non corrompues. D'accord ? Et j'avais sorti la carte de frères. Donc, je vous ai dit les mots-clés qui ont un lien, donc, aussi avec l'armée. Et on parle aussi de justice. Donc, quelque part, ça me fait penser à la justice, comment dire ? Je vous ai parlé de justice terrestre, de justice divine. Là, ça me parle de justice, comment dire ? Les tribunaux de l'armée ou quelque chose comme ça. D'accord ? Et je sens que tout ça, ça va bouger. Ça va faire un sacré truc, quand même. Donc, je vous avais dit que le mois de mai, ça bougerait, qu'il y aurait du monde dans les rues, etc. Que ça allait bien bouger, etc. Mais pour moi, je sens l'armée française qui va être là parce que leur devoir est de protéger la population, les citoyens, son peuple. Donc, à mon avis, il y a quelque chose qui me parle un petit peu dans ce sens-là. Donc, vous voyez qu'il y a des choses qui commencent à venir parce que personne ne s'attendait plus ou moins à ce que c'est, comment dire ? J'ai pris des notes parce qu'on parle d'une tribune de militaires qui sont à la retraite, d'autres qui sont réservistes, etc. On parle de pas mal, pas mal de militaires. Donc, comment dire ? En ce qui concerne une lettre contre l'insécurité. D'accord ? Parce qu'il y aurait risque de guerre civile, mais pas que. Ça ne me parle pas que de ça, ça me parle d'autres choses aussi. Donc, effectivement, il y aurait ce général qui veut se présenter donc au présidentiel. D'accord ? Et je vois que les choses bougent, bougent. Quand je dis que ça bouge, oui, ça bouge dans le bon sens. Mais rappelez-vous, je vous ai dit qu'il y aurait des épreuves. Alors, là, nous sommes entre parenthèses confinés. J'avais ressorti encore une carte de confinement. Voilà, on parle de déconfinement, je ne sais plus quand, là. Très bientôt. À retenir que j'avais dit que je me trompe, que j'avais vu des terrasses ouvertes, mais peut-être pas dans toute la France en même temps. Je ne sais pas, je vois des choses ou peut-être des autres commerçants qui vont réouvrir par-ci, par-là. Il y a quelque chose qui me parle comme ça. Mais je vous avais dit qu'il y aura encore des épreuves. Il y aura encore des épreuves, oui, il y aura encore des épreuves. Mais personnellement, en principe, les militaires sont là pour le peuple, parce qu'il y a eu un appel à ces militaires. Voilà, c'est des militaires qui sont proches du peuple. Voilà, comme il y en a, il y a un de ces militaires qui a parlé. Voilà, puis on dit qu'il y a des personnes qui ne sont pas contents parce que ça leur fait peur, etc. Parce que paraît-il qu'ils seront de l'extrême droite ou je ne sais pas, enfin bref. Mais en attendant, voilà, c'est du jamais vu de ce que vous avez appris donc aujourd'hui en ce 27, donc que je ne me trompe pas de date, 27 avril, oui, 2021. Donc, je pense que tout ça va faire boule de neige. On va apprendre pas mal de vérités, je pense, que ce soit donc en France ou à l'étranger. Comment dire, je vous avais parlé des fraudes, ce qui s'est passé aux USA. Je vous avais parlé aussi qu'en France, il y avait aussi ceci. Donc, il faut revenir en arrière parce que c'est vrai que je ne pose pas qu'une question quand je fais parler les cartes. Je les laisse parler et c'est vrai que c'est un peu tout mélangé et tout le monde peut s'y perdre. Donc, ce n'est pas évident à chaque fois de revenir vers vous pour, heureusement que je me rappelle quand même. Je me rappelle plus ou moins de tout ce que j'ai sorti en un an. Voilà. Alors, oui, vis-à-vis du tirage que j'ai fait en ce qui concerne ce barrage, oui, je sens que ça va arriver et que ça va faire malheureusement beaucoup de dégâts. Qu'est-ce que je voulais vous dire encore ? J'ai l'impression aussi, j'ai l'impression, quand, ah oui, j'avais perdu le lien, j'avais ressorti une carte de confinement. Donc, je n'avais pas trop compris. J'ai comme cette sensation, comment dire, qu'il y a comme un message à transmettre en disant à quelque part, à un certain moment, de rester chez soi pour se protéger. Je me trompe peut-être via ce qui pourrait se passer à l'extérieur. Je ne sais pas, je ne veux pas être anxiogène, mais tout ceci serait pour du mieux et pour le bien. Voilà ce que je canalise maintenant. Ouais. Je vois comme un message qui me dit qu'à un moment, il faudra rester chez soi pour se protéger. Surtout dans les grandes villes. Ça, je vous en avais parlé des grandes villes, c'est sorti à plusieurs reprises. Les grandes villes, partez des grandes villes. Une petite carte que j'avais fait tout simplement avec cette parole. Partez, partez. Mais tout ceci, ça va être pour du mieux. Puisque vous voyez, vous voyez, je vous avais, on avait sorti la réussite, la chance, mais les épreuves, les épreuves, les épreuves, encore des épreuves, des épreuves pour tout le monde. Et j'avais sorti donc l'issue, la porte, l'issue, la chance, la réussite, etc. C'est vrai que le mot armé, 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 me parlait énormément, énormément, les forces de l'ordre, etc., etc., etc. Donc, je vais en rester là et je vais revenir, je pense, après, là, voir un petit peu ce que l'archange Michael a à nous dire au niveau de certains de ses messages, de ses conseils et de ses prières. Je vous embrasse. Libre à vous de mettre des commentaires. Je vais donc, hop, ranger ces lames, donc l'homme vis-à-vis de l'humanité, et là, les mots-clés que je vous ai dit, et aussi celle-ci. Voilà, je vous fais des bisous et je vous dis donc à très, très vite. À plus tard. Bisous, bisous.